Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule sur le chapitre 3, dans laquelle nous allons terminer le sujet des gaz et la loi générale des gaz, ainsi que la loi des gaz parfaits. Donc ce qu'on va voir, c'est surtout des exercices où on va appliquer ces lois-là sur les gaz. Donc la dernière capsule, je vais vous expliquer d'où est-ce que venaient les lois, puis comment les gaz fonctionnent de façon générale. Donc la première loi générale qu'on va utiliser, qu'on va appliquer, c'est celle qui est ici, donc P1 fois V1 sur N1 fois T1. Donc il faut comprendre que c'est comme s'il y avait des parenthèses en haut et en bas de la division, quoique pour les multiplications, ça n'a pas vraiment d'impact en tant que tel. Mais c'est toujours bien de considérer qu'il y a des... qu'on doit faire la multiplication en haut, puis la multiplication en bas, avant de faire la division. Puis même chose de l'autre côté, donc c'est égal à P2 fois V2 divisé par N2 fois T2. Donc ça, c'est la formule qu'on va commencer à utiliser dans le prochain exercice. Donc l'exercice 3. Donc cet exercice-là, ce qu'on vous explique, c'est qu'on fait l'incinération de déchets domestiques à une température de 755 degrés Celsius. Donc on lance un contenant. Donc il faut comprendre que c'est un contenant qui est rigide, par exemple, qui contient un gaz dont la pression intérieure est de 96,1 kPa à 25 degrés. Donc ce contenant-là, il contient une certaine... une quantité de gaz, puis on vous donne la pression à une certaine température. On vous demande quelle sera la pression à l'intérieur du contenant à la température de l'incinérateur, soit 755 degrés. Donc on vous dit quelle est la pression à l'intérieur du contenant intacte. Donc intacte, ça veut dire que le volume n'a pas changé, puis qu'il n'y a pas eu d'ouverture. Ça veut dire que le nombre de molles est resté à l'intérieur le même après avoir été jeté dans l'incinérateur, donc à 755 degrés. Ici, on était gentil, on vous note. La température doit être exprimée en Kelvin. Donc ça, c'est une des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que lorsqu'on l'utilise, la loi générale des gaz, on doit exprimer les températures en Kelvin. Ça veut dire que, ici, les températures sont en degrés Celsius, donc il va falloir les transformer. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc, ce que je vais demander, c'est d'essayer de résoudre. Ce que je vous recommande, par contre, c'est de prendre l'équation. Et ici, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on veut observer la pression par rapport à la température. Dans ce numéro-là, on ne vous parle ni du nombre de molles, ni du volume. Ça veut dire que pour les deux situations, situation 1 et situation 2, ce nombre de molles-là et ce volume-là ne changent pas. Ça veut dire qu'il est le même dans les deux situations. Donc, vous pouvez le retirer de votre équation. Ça veut dire N1, N2, ainsi que V1 et V2. Vous pouvez le retirer pour avoir votre nouvelle formule. Donc, à l'aide de celle-là, vous allez pouvoir résoudre. Évidemment, vous devez transformer les degrés Celsius en Kelvin. Donc, je vous rappelle que vous devez additionner 273 au degré Celsius. Normalement, on ajusterait 273,15. Mais l'affaire, c'est que vous allez voir, c'est que souvent, lorsqu'on est en degré Celsius et qu'on s'arrête avant la virgule, la dernière décimale, il n'y en a pas. Donc, on va juste garder le dernier chiffre avant la virgule. Donc, à ce moment-là, 273, c'est généralement assez pour faire les transformations en Kelvin. Alors, essayez de le faire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez regarder la réponse pour avoir une idée de comment utiliser la formule. Mais je vais vous inviter à faire le plus possible des exercices sur ce type de problème. Parce qu'une fois que vous avez manipulé l'équation mathématique, Donc, généralement, ça va assez bien par la suite. Alors, si vous voulez le faire, mettez la vidéo à pause. Sinon, je vous donne la réponse maintenant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je résous ce type de problème-là. Donc, vous avez l'équation que vous avez de la loi générale des gaz. Donc, cette loi-là, on a P1 fois V1 sur N1 fois T1, qui est égal à P2 fois V2, divisé par N2 fois T2. Alors, comme je l'ai dit dans le problème, le nombre de molles et le volume, ils ne sont pas... on n'en parle pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Sinon, on vous indiquerait d'une certaine manière qu'il y a un changement, soit sur le volume, soit sur le nombre de molles. À ce moment-là, il faudrait les garder dans l'équation. Mais puisqu'ils ne changent pas de la situation 1 à la situation 2, à ce moment-là, on peut les retirer de l'équation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux retirer N1, ce qui est égal à N2, puis je peux retirer V1, ce qui est égal à V2. Donc, ça me donne l'équation maintenant P1 sur T1 est égale à P2 sur T2. Donc, ce qui est important, c'est maintenant savoir qu'est-ce que je cherche là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la première situation comme étant celle à 755 degrés. Mais, vous avez le droit de faire l'inverse. Vous auriez pu dire que la situation 2 était celle à 755 degrés, et la situation 1, celle à 25, en notant que votre P1 est celui qui est lié à votre température 1, tandis que le P2 est relié à la température 2. Vous pouvez les échanger si il n'y a pas de problème. Lequel est la 1, lequel est la 2, ça n'a pas d'importance, en notant que vous ne mixez pas les valeurs qui sont chacun pour température qui est liée à une pression. Par exemple, ici, on vous dit dans le problème, à une certaine pression de 96,1 quidaux pascales, c'est lié à 25 degrés. Donc, j'ai converti 25 degrés en Kelvin. Donc, j'ai fait plus de 273, ça me donne 298. Je n'ai pas fait plus de 213,15 parce que le 15, de toute façon, je l'aurais retiré puisqu'on est dans une addition. Donc, le nombre de décimales, c'est ce qui nous restreint. Puis, dans 25, il n'y a pas de décimales, donc je ne garde aucune décimale, donc 298. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis le virgule 15. Même chose de l'autre côté, donc pour l'autre situation que j'ai appelée pour la situation 1. Donc, vous avez situation 1 et situation 2. Donc, pour la situation 1, pour les degrés de Celsius, 755 degrés de Celsius en Kelvin, ça me donne 1028. Alors, qu'est-ce que je fais? Je cherche P1. Donc, je cherche la pression à 755 degrés de Celsius. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réarranger, isoler le P1 dans l'équation qui est là. Fait que je prends T1, je l'amène de l'autre côté. Donc, quand je l'amène de l'autre côté, vu qu'il était en bas ici, du côté gauche, il va être en haut de l'autre côté, du côté droit. Donc, ça me donne P1 est égal à P2 fois T1 divisé par T2. Donc, ça me donne 96,1 kilopascales fois 1028 Kelvin divisé par 298 Kelvin. Donc, Kelvin s'annule. Il ne nous reste que des kilopascales comme unité. Donc, notre réponse va être en kilopascales. C'est ce qu'on veut. On veut une pression. Et la réponse est de 332 kilopascales, donc 3 chiffres significatifs, parce que 85,1, c'est 3 chiffres significatifs. Et 258, où c'est 3 chiffres significatifs? 1028, c'est 4, mais étant donné qu'on est restreint par les deux autres, on regarde ça à 332 kilopascales. Donc, ça, c'est une application, un exemple parmi plusieurs. Les autres vont ressembler pas mal à ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire partir de l'équation avec toutes les valeurs, puis retirer celles qui ne changent pas d'une situation à l'autre pour l'adapter pour avoir votre équation particulière pour votre problème. Donc, dans ce cas-ci, c'était celle-là, mais vous pouvez en faire plein d'autres à partir de l'équation de départ où vous avez toutes les variables possibles. Alors, je vais revenir à la présentation. Donc, ça, c'était pour l'exercice 3. Autre type de problème que vous allez avoir. Donc, ce type de problème-là, c'était vraiment deux situations différentes. C'est là qu'on applique P1 fois V1 sur N1 fois T1 est égal à P2 fois V2 sur N2 fois T2. Ça, c'était vraiment lorsque vous avez une situation 1, puis une situation 2 que vous voulez comparer. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'ai juste des valeurs pour une seule situation, puis que je n'ai pas une deuxième situation? À ce moment-là, il va falloir utiliser une autre équation, soit la loi des gaz parfaits. C'est l'équation qui est tirée de ce qu'on vient de voir, parce que si vous vous rappelez bien, j'avais montré que, je vais revenir en arrière, j'ai montré que P fois V sur N fois T, ça va être égal à une constante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut utiliser ça, puis calculer c'est quoi la constante, puis on doit avoir une équation pour seulement une situation. Donc, c'est ce que je vous montre ici. C'est la loi des gaz parfaits, c'est P fois V est égal à N fois R fois T. R, c'est la constante des gaz parfaits. Donc, ici, vous avez P pour la pression des gaz, V pour le volume, N pour le nombre de molles, et T pour la température, toujours en Kelvin, cette température-là. Pour ce qui est du volume, c'est généralement en litres, et la pression des gaz, généralement en kilopascal. Je vous explique pourquoi généralement, parce que ça dépend de la constante des gaz que vous allez utiliser, sauf que nous, on va l'utiliser généralement en kilopascal et en litres. Donc, c'est pour ça que, de façon générale, votre pression de gaz devra être en kilopascal. Donc, si elle est en millimètre de mercure, vous devez convertir. Et si votre volume n'est pas en litres, vous devrez convertir également si vous utilisez la constante des gaz que je vais vous montrer. Donc, un gaz parfait, c'est un gaz qui va obéir à toutes les lois qu'on a vues sur les gaz. Donc, les conditions de température et de pression normales, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle des fois TPN, température-pression normale. C'est 273,15 Kelvin, donc 0 degrés Celsius, et 101,3 kilopascal, qui est la pression atmosphérique normale. Donc, lorsqu'on regroupe toutes ces trois lois-là, on a vu que P fois V sur N fois T, ça donne une constante, donc ce que je vous ai montré. Donc, si on calcule cette constante-là, on la désigne R, on peut l'évaluer à ces conditions-là de TPN, puis on l'a calculée, puis c'est ça qu'on utilise maintenant. Donc, c'est quoi cette valeur-là de constante des gaz parfaits? Donc, la voici. Nous, on va l'utiliser pour le cours de cette manière-ci. Donc, c'est celle, la troisième ici. Donc, 8,3145 kilopascal fois litre fois mol moins 1 fois Kelvin moins 1, ou encore, si vous préférez, 8,3145 kilopascal fois litre divisé par mol fois Kelvin. OK? Donc, ça, c'est la valeur que nous, on va utiliser. Il y a d'autres valeurs qui sont d'autres valeurs de R qui varient juste parce que c'est pris à d'autres unités. Ici, c'est pour atmosphère. Ici, c'est pour Tart. Ici, c'est en joules, mais ça, au fond, c'est très similaire à l'autre. En fait, c'est la même valeur, mais faites-vous-en pas, on ne va pas l'utiliser de cette manière-là. Donc, nous, généralement, on n'utilise pas les atmosphères, on n'utilise pas les temps, on utilise les kilopascales, on va utiliser les litres, mol et Kelvin. Donc, c'est la troisième qui est là, donc celle qu'on vous écrit ici. Parfois, les gens me demandent, donc, OK, mais pourquoi c'est écrit comme ça pour les unités? Est-ce que je dois écrire les unités de cette manière-là? Vous devez toujours traîner vos unités pour la constante des gaz. Je sais que c'est beaucoup. C'est quatre unités à traîner, mais il faut les écrire. Si vous préférez, faites toujours les écrire de cette manière-ci. Donc, je vous montre. Donc, vous faites les écrire de cette manière-ci à la place. Donc, ça, c'est comment je l'ai montré dans les notes de cours. Mais si vous préférez, vous pouvez les écrire de cette manière-ci. C'est équivalent, donc 8,3145 et le kilopascale fois litre sur mol fois Kelvin. Ça, puis ça, c'est équivalent. Donc, si vous préférez le voir de cette manière-là, vous pouvez l'écrire de cette manière-là. Ou si vous préférez l'écrire sur une ligne, c'est cette manière-ci. Mais ça veut dire la même chose, OK, dans les deux cas. Alors, ça, c'est notre constante des gaz parfaits qu'on va utiliser avec l'équation qui est liée. Puis, je vais vous montrer un exemple de son application ici. Ici, on a un mélange de gaz, OK, à l'atmosphère contrôlée. Donc, on a du CO2, de l'oxygène, de l'eau à 5 degrés Celsius, à une pression de 102,6 kilopascales. On veut savoir, on veut calculer le volume en litres si on a 11,12 molles d'oxygène dans ces conditions. On veut savoir, si on utilise ce nombre de molles-là, d'oxygène, on veut savoir c'est quoi le volume que l'oxygène doit occuper dans ces conditions-là de température, de pression et de nombre de molles. Alors, c'est d'utiliser l'équation qu'on a vue précédemment, PV est égale à nRT. Donc, si vous voulez, je vous suggère de tenter de l'utiliser. Il y a, faites attention à la température, hein, doit être en Kelvin. Sinon, utilisez le R que je viens de vous montrer. Donc, vous devriez arriver à la bonne réponse en isolant le V, donc le volume. Donc, tentez de le faire en mettant le vidéo à pause pour l'instant, faire l'exercice. Donc, je vais vous montrer la réponse à cet exercice-là. Alors, pour l'exercice 4, voici comment moi je procède. Donc, lorsque vous êtes dans une situation, vous avez une seule situation, c'est-à-dire que vous n'avez pas deux situations différentes. Donc, vous avez juste des valeurs pour une situation avec volume, température, pression, nombre de molles. Puis qu'au fond, il y a une de ces quatre valeurs-là, qui n'est pas R, mais soit la pression, soit le volume, soit le nombre de molles, soit la température. Il y a un de ces quatre-là que vous ne connaissez pas. Mais vous connaissez les trois autres. Donc, vous allez utiliser l'équation qui est ici. Donc, l'équation des gaz parfaits. Donc, PV est égal à NART. Donc, ce que je cherche. Moi, je cherche le volume en litres. Je connais le nombre de molles. C'est directement écrit dans la question. Je connais la température. C'est aussi écrit dans la question. Sauf qu'elle est en degrés satius. Moi, je le veux en Kelvin. Donc, 5 plus 273, ça me donne 298. Donc, ici, c'est le nombre de décimales. C'est pour ça qu'il n'y a pas de décimales. Donc, je vais garder le chiffre à l'unité. Ça veut dire que lorsque je fais l'addition, je garde 298. Donc, ce n'est pas le nombre de chiffres indicatifs dans une addition. C'est le nombre de décimales. Donc, vu qu'ici, on s'arrête au chiffre avant la virgule, on doit s'arrêter au chiffre avant la virgule pour la réponse. Pour la pression, ici, elle est déjà en kilopascal. Donc, pas besoin de faire de conversion. Et le R, celui qu'on utilise, c'est 8,31. Si vous voulez garder 3145, vous avez le droit. Mais ici, vu que je vais être limité à trois chiffres indicatifs, je peux utiliser le R à trois chiffres indicatifs. Il n'y aura pas de gros impacts dans la réponse. Donc, je rappelle que les unités, c'est kilopascal fois litre sur mol fois Kelvin. Ça, c'est pour R. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre PV est égal à NRT. Et on va isoler V. Donc, ça veut dire que la pression va s'en aller de l'autre côté. Donc, on va diviser NRT par la pression. Donc, NRT sur P, c'est égal au volume. Puis là, ici, je vous montre qu'est-ce qui arrive aux unités plus en détail. Donc, on a 11,12 mol fois 8,31 kilopascal fois litre sur mol fois Kelvin. Fois 278 Kelvin. Euh, 288, excusez. Une petite erreur ici de frappe sur 102,6 kilopascal. Donc, je crois que c'est les bonnes unités, les bonnes valeurs. Oui, excusez-moi. Je vais juste revenir. OK. C'est 278, excusez. C'est moi qui ai fait une erreur dans le calcul, dans ce que j'ai écrit ici. C'est 278. Donc, je l'avais correct ici. Excusez-moi. Alors, ce que ça nous donne. Ça nous donne le volume. Donc, diviser par 102,6 kilopascal, tout ça. Donc, tout ce qui est en haut. Lorsqu'on va la multiplier, on va ensuite la diviser par 102,6. Ça nous donne 250 litres. Et pourquoi on obtient 250 litres, si on regarde? On a mol, mais dans le R, vous avez dans les unités, mol qui se trouve en bas dans les unités. Donc, ça s'annule. Vous avez 278 Kelvin. Donc, Kelvin et Kelvin s'annulent. Et vous avez 831 kilopascal x litre qui va nous rester. Puis, kilopascal se trouve également en bas. Donc, ça s'annule aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne reste que des litres. Donc, c'est pour ça que notre réponse est en litres. Donc, désolé pour la petite confusion, là, pour la conversion de température. C'était mon erreur. Donc, faites attention à ça. Quand vous réécrivez, encore une fois, j'ai fait du copier-coller par rapport aux autres que j'avais fait précédemment. Donc, c'est pour ça que ça ne tenait pas. J'avais oublié de changer la réponse ici, mais je l'avais faite correctement dans mon calcul. Alors, dernière utilisation dans les exercices. Dernier exercice qui est là. Donc, c'est vraiment... Celui-là, c'est un exercice qui est vraiment comme très récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Ce qui veut dire que vous avez un problème avec une équation chimique avec laquelle vous avez ici des quantités en grammes et ici, en fait, de réactifs. Qu'on vous dit, bon, bien, il y en a tant qu'il réagisse, il y a tel autre qui est en excès. Puis, on vous demande de calculer le nombre de molles de CO2 qui va être produit. Donc, ce problème-là, c'est un problème de décomposition de la poudre à pâte. Donc, c'est un problème qui est directement lié au laboratoire 3 que nous allons faire ensemble. Donc, c'est pour ça que ça va vous donner une idée de quel genre de question ou quel genre de calcul, plutôt, vous pourriez avoir à faire dans le laboratoire 3. Donc, en même temps, ça vous introduit un petit peu à ce qu'on va faire. Le NaHCO3, donc, c'est un ingrédient actif dans la poudre à pâte qui permet de dégager du CO2 lorsqu'il y a des réactions généralement avec l'eau qui est légèrement acide. Mais nous, on va utiliser en laboratoire un acide plus fort, HCl, pour que ça réagisse vraiment immédiatement. Puis, on va recueillir le CO2 qui va être dégagé pour pouvoir savoir c'est quoi l'efficacité de notre poudre à pâte. Donc, dans le problème qui est ici, on fait un petit peu ce qu'on va faire en laboratoire. C'est qu'on prend un certain nombre de grammes de NaHCO3, sauf que nous, on va prendre un certain nombre de grammes de poudre à pâte, là, évidemment. Mais là, c'est directement du NaHCO3, juste comme un exemple, qu'on va faire réagir avec 10 000 litres de HCl à 4,00 mol par litre. Donc, ça ici, c'est une concentration parce que c'est du HCl, c'est aqueux, ça veut dire que c'est dans de l'eau. Puis, si on regarde, c'est que cette quantité-là, elle est en excès. OK, donc, si on voudrait vérifier, on pourrait, mais je n'ai pas montré nécessairement comment le faire en calcul. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est en excès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette quantité-là de HCl, c'est bien beau qu'on me la donne, mais je m'en fous pour un problème de stoichiométrie. Je n'en ai pas besoin. Donc, en A, lorsqu'on vous demande de calculer le nombre de molles de CO2 produits, c'est un problème stoichiométrique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je me fie au réactif qui est limitant. Donc, j'ai le choix entre NaHCO3 ou HCl. C'est mes deux réactifs. On me donne le NaHCO3, puis on me dit que le HCl est en excès. Donc, clairement, celui qui est limitant, c'est celui qui n'est pas en excès. Donc, c'est le NaHCO3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est utiliser le NaHCO3 pour pouvoir calculer votre nombre de molles de CO2 qui va être produit. Je vous rappelle que lorsque vous utilisez une équation chimique, il faut un, toujours s'assurer qu'elle est équilibrée. Ensuite, deuxièmement, il faut toujours utiliser les coefficients stoichiométriques avec des valeurs en molles. Donc, si jamais c'est en grammes, il faut convertir en molles pour pouvoir passer de molles de réactif à molles de produit. Donc, si jamais vous vous sentez d'attaque, normalement, avec ce qu'on a déjà vu, vous devriez être capable de faire l'exercice A. Puis, avec la réponse de l'exercice A, en B, on vous demande de calculer le volume qui va être occupé par cette quantité-là de molles de CO2 à 25 degrés à 101,3 kPa. Donc, c'est d'utiliser l'équation PV est égale à NRT, oui, donc l'équation des gaz parfaits qu'on vient de voir, où on cherche le volume, puis qu'on connaît, on va connaître N de A, on va connaître T parce qu'on a la température, puis on connaît la pression parce qu'on la donne, puis R, mais on la connaît toujours. Je vais toujours vous fournir à l'examen R parce que c'est la constante des gaz parfaits, je ne vous demande pas de la prendre par cœur, la constante. Donc, généralement, les constantes vont toujours être fournies à l'examen. Alors, je vous suggère de tenter l'exercice, de voir si vous êtes capable de le faire. Le A, puis le B, ça se peut que le A, vous ayez peut-être, il y a des gens qui vont avoir un petit peu de difficulté avec la stoichiométrie, c'est correct. Il va falloir pratiquer un peu plus, venez me poser vos questions si vous avez de la difficulté avec ça, on peut regarder ça ensemble individuellement si jamais vous avez beaucoup de difficulté avec la stoichiométrie. Puis, en B, il va falloir que vous ayez la réponse de A pour pouvoir calculer le volume. Généralement, B est un petit peu plus simple puisque c'est l'utilisation directe de la formule mathématique qu'on vient de voir. Alors, là-dessus, si vous voulez, mettez-le à la pause. Sinon, je vais vous montrer la réponse pour l'exercice 5. Pour l'exercice 5, on va commencer par le A. Donc, ici, pour le A, vous avez l'équation NaHo3 solide plus HCl aqueur, nous donne du CO2 gazeux plus H2O liquide plus du NaCl aqueur. L'équation chimique est déjà calibrée. Donc, si vous voulez vérifier, on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Les coefficients stoichiométriques, c'est du 1 pour 1 qui nous donne 1 pour 1 pour 1. On nous dit déjà que le HCl est en excès. Donc, tous les calculs vont seulement concerner le NaHo3 qui est notre réactif limitant. Donc, première chose que je vais devoir faire, c'est toujours utiliser des nombres de molles avec mes valeurs stoichiométriques. Je vais devoir convertir ma masse en nombre de molles. Donc, c'est pour ça que je dois calculer ma masse mollaire du NaHo3. Elle est de 84,01 g par molle. Donc, pour faire ça, je vous rappelle l'équation, c'est le nombre de molles est égal à la masse sur la masse mollaire. Donc, masse divisé par la masse mollaire. Donc, la masse, c'était de 1,88 g de NaHo3 divisé par 84,01 g par molle. Donc, g, g, ça nul. Il ne me reste que des molles. Donc, ici, 0,0224 molles. Puis là, j'ai spécifié que c'est de NaHo3 parce qu'ensuite, on va convertir en molles de CO2. Donc, ça, c'est molles de réactif de départ. Nous, la question, on nous demande combien de CO2 en molles on va produire à l'aide de cette quantité-là de NaHo3. Alors, pour ce faire, on va utiliser les coefficients stoichiométriques. Donc, vous connaissez votre nombre de molles de NaHo3 qu'on vient de calculer. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans l'équation chimique, lorsque j'utilise une molle de NaHo3, ça me donne une molle de CO2. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je prends mon 0,0224 molles de NaHo3 fois 1 de CO2 divisé par 1 de NaHo3. Donc, ici, 0,0224 molles de NaHo3 fois le coefficient stoichiométrique de ce qu'on cherche. Donc, c'est 1 pour le CO2 divisé par le coefficient stoichiométrique de ce dont on est parti, soit 1 pour le NaHo3. Donc, molles de NaHo3, ça s'annule avec molles de NaHo3. Il ne me reste que molles de CO2. Évidemment, là, c'est du 1 pour 1, donc ça me donne 1, donc la quantité de NaHo3, c'est la même pour le CO2. Donc, ça, c'est pour le A. Une fois que vous avez trouvé le A, votre nombre de molles de CO2, ça va vous permettre de pouvoir répondre au B, puisque maintenant, vous connaissez le nombre de molles de CO2, vous connaissez la température parce qu'elle est donnée dans la question, vous connaissez la pression parce qu'elle est donnée dans la question, donc vous êtes capable de calculer le volume à l'aide de PV est égale à NRT. Donc, je vous montre ça pour le B. Donc, étant donné que c'est un gaz, le CO2, je peux utiliser l'équation des gaz parfaits. Puis là, je n'ai pas deux situations, je n'ai pas P1, V1, puis P2, V2, par exemple. J'ai vraiment juste une situation à une température donnée, une pression donnée, un nombre de molles donnée. Je cherche le volume. Donc, le volume, c'est ce que je cherche. La température, là, c'est vraiment 25. Donc, 25, puis là, ici, c'est un égal et non pas un plus. Donc, 25 plus 273 me donne 298 Kelvin. Là, c'est mon 298 que tantôt j'avais dans l'autre problème, je l'avais mal écrit, mais là, c'est correct. C'est vraiment 298 à 25. La pression, c'est 101,3 kPa. C'est ce qui est donné dans le problème. Et le nombre de molles, c'est ce qu'on a obtenu en A, soit 0,0224 mol. Le R, c'est toujours le même qu'on va utiliser, soit 8,31. Puis si vous préférez 8,3145, c'est correct. Les unités kPa fois litres divisé par mol fois Kelvin. Alors, même chose que précédemment, on isole V. Donc, ça ressemble pas mal à l'exercice 4. Mais on pourrait isoler autre chose que le volume. C'est juste à la donne que les deux exercices qu'on fait, on isole le volume. Mais on aurait pu isoler la pression, on aurait pu isoler autre chose. Donc, je vous invite à faire d'autres exercices où vous allez isoler d'autres variables dans l'équation des gaz parfaits. Donc, ici, N fois R fois T, disait par P. C'est 0,0224 mol fois 8,31 kPa fois litres sur mol fois Kelvin. Fois 298 Kelvin divisé par 101,3 kPa. Donc, comme tantôt, mol s'annule, Kelvin s'annule, kilopascal, kilopascal s'annule. Je n'ai juste pas mis, si vous voulez les voir, les mettre, c'est comme vous préférez. Ça nous donne la valeur en litres. Donc, ça nous donne 0,548 litres. Donc, 3 chiffres significatifs parce qu'on est limité par 3 chiffres significatifs ici. Ici, puis j'ai choisi un R à 3 chiffres significatifs, mais j'aurais pu choisir un à plus, c'est correct. Puis, on a 4 chiffres significatifs dans la pression, donc c'est 3 chiffres significatifs qui est le moins. Donc, vous pouvez le donner en litres, ou, je ne t'ai pas demandé, mais vous pourriez le convertir en millilitres si vous désirez. Parce qu'ici, 548 millilitres, c'est égal à 0,548 litres. Donc, le problème, quand vous calculez directement si c'est en litres, à cause d'une unité de R, mais vous pourriez le convertir, si vous préférez, pour l'avoir un chiffre qui n'est pas 0, quelque chose, qui est un chiffre comme 548 millilitres. Ça se dit bien, puis c'est correct. Ça serait accepté les deux. Alors, ça termine le chapitre 3. Donc, sur les gaz, mais aussi la stoichiométrie. Bien, puis vous pouvez avoir des gaz dans la stoichiométrie, comme vous venez de voir. Donc, ça se mélange à un certain point. Donc, je suggère de faire vos exercices pour le chapitre 2 et le chapitre 3 le plus tôt possible pour vraiment voir si vous avez de la difficulté, puis de venir me voir dès que possible avec vos problèmes. Puis comme ça, on va pouvoir les régler. Mais sinon, ça termine ce chapitre. Donc, on va se voir dans le prochain chapitre, avec les capsules. Donc, sur le chapitre 4, c'est un petit peu plus léger. C'est sur le tableau périodique. Donc, on va voir ça ensemble. Mais d'ici là, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada